Chinoir TV, c'est parti ! Donc là, on va aller au Victoria Peak. C'est une espèce de montagne sur Hong Kong. Je pense que j'en aurai pour à peu près 30 minutes. Là, je me dirige vers le métro. Je dois aller à Victoria Peak. Je ne sais même pas quel métro il faut que je prenne. Je vais me renseigner. Donc voilà, c'est ça la street. Il faut savoir que Hong Kong, c'est particulièrement bruyant. Il y a un paquet de monde. Mais je ne sais pas, c'est ce qui fait aussi le charme de la ville. Ce qui est marrant aussi à Hong Kong, c'est que je m'apprêtais à aller à la station de métro et au milieu de nulle part, là, je trouve un centre commercial énorme. Regardez. C'est celui au fond, là-bas. Je pense qu'on va aller y faire un petit tour. Vous en pensez quoi ? Je pense qu'on va aller à la station de métro. J'en ai, j'en ai. J'en ai. J'en ai. J'en ai. J'en ai. Et je pense qu'on a tous. J'en ai. J'en ai. J'en ai. J'en ai. J'en ai. Sous-titrage ST' 501 Finalement je vais retourner au métro parce que là je suis en train de me perdre dans le centre commercial Donc c'était juste pour vous montrer vite fait la grandeur des centres commerciaux ici à Hong Kong Ça commence déjà bien, je me suis déjà trompé sur la station Il faut que je trouve la bonne direction pour aller à Centrale Et de Centrale apparemment je peux aller jusqu'au Victoria Peak Donc j'espère pas me perdre encore une fois parce que c'est compliqué Enfin, enfin on est à Centrale Bon, maintenant il faut que je trouve comment me rendre sur le Victoria Peak C'est pas encore gagné Donc là je me dirige vers le Victoria Peak en taxi Parce que j'ai la flemme de commencer à trop marcher et compagnie Par contre j'ai vu le ciel, on dirait qu'il va commencer à pleuvoir Et là s'il pleut c'est un gros 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 problème Mais il y a un truc qui est marrant c'est que d'ici on arrive à voir les nuages Regardez Je sais pas si on verra bien Mais vous voyez la fumée là C'est des nuages mon gars Un nuage magique Bon allez, trêve de plaisanterie On va chercher le pic maintenant On essaie de voir si on peut capter un truc On essaie de voir si on peut voir la ville Mais ça m'étonnerait, il y a trop trop de brouillard On est là, on est au sommet Normalement on devrait voir toute la ville Mais franchement on voit rien, rien du tout Zéro, que dalle On va retenter le pic un de ces quatre Mais là franchement pour l'instant c'est zéro, zéro total Et bah on voit rien mon frère C'est un genjutsu mon frère On dirait quand dans Naruto il y a un katonjutsu Qui se reprend avec un sweetonjutsu mon gars Apparemment il y a la route jusqu'au sommet des sommets Le sommi-to Donc on va le tester mais Donc vu qu'on voit rien Oh là là c'est un peu pété quand même On monte on monte Je commence déjà à être saoulé Quand je suis saoulé Je suis saoulando Tu vois, saoulando mon frère Si on est au niveau du tram Donc j'attends le tram pour redescendre Parce que je n'ai pas envie de redescendre à pied Franchement dommage que le temps n'était pas bon J'aurais bien aimé vous montrer la vue de Hong Kong Mais bon, tranquille, à la prochaine Il y aura une revanche On n'abandonne pas nous Il faut juste savoir que ce tram est actif depuis environ 130 ans C'est l'une des attractions principales de Hong Kong Et elle permet d'avoir des vues magnifiques sur la ville Donc là je suis dans le bus Dans le fond du Benx Dans le fond du Bendo Je vous montre un peu le bus Comment il est Donc maintenant j'ai changé d'habit Je voulais rentrer en métro Mais je voulais prendre le ferry On m'a dit qu'il y a un bateau Qui a moins de 1 balle Pour traverser la rivière Alors on va tester Du coup, ouais, là On va tester le ferry Au calme Donc là je suis arrivé Là où il y a le ferry Le ferry Alors je vais essayer de vous montrer Pour que vous voyez un peu Mais grosso modo ça donne ça Et je crois Je crois bien que c'est le bateau vert Qu'on va prendre La dernière fois j'avais pris un bateau Je crois que j'avais 10 piges Du coup ça va me faire un peu spécial De reprendre le bateau J'espère qu'il n'y aura pas une couille Que ça ne fasse pas un Titanic Titanic bizarre Je suis comme un dingue Je suis sur le ferry Sur le bateau mon gars Je suis capitaine de Kostibat Kostibat qui peut te battre T'es mal à vue La vue La vue T'es mal à vue C'est le feu C'est le feu C'est la definitivique C'est le feu J'ai passé Je n'ai pas beaucoup D'avenir Mais où Je n'ai pas oublié J'ai passé J'ai passé Je n'ai pas oublié J'ai passé H before D'bei Que Bon, là, je ne sais même pas là où je suis, j'ai l'impression que je suis perdu les fers. Ça a l'air pas mal regardé. Mais ouais, je crois que je me suis perdu. Putain, en plus, je n'ai pas d'internet là, je n'ai pas la sim d'ici, je n'ai pas encore acheté. Bon, on va débrouiller. Je vais essayer de regarder un peu les bus, ils mènent où. Ou peut-être qu'entre-temps, je peux trouver un truc pour manger. Je sais que j'ai vu un centre commercial pas loin. Donc, on va tester. Peut-être que je vais trouver un petit truc sympa pour manger. Vous en pensez quoi ? Bon, allez, c'est parti. On va aller là, café de corale. C'est parti. Café de corale, corale zère. Là, on a le menu. Je crois que je vais tester ça. Ok, donc là, voici mon menu. Il y a une assiette, je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans, mais vous pouvez voir, il y a une saucisse. Là, je crois que c'est du poulet. Là, je crois que c'est du porc. Il y a du riz, il y a de la salade. Sources et haricots. Donc, tout ça, avec un Sprite, ça m'a coûté à peu près 5,50 euros. Donc, voilà. Je me souhaite bon appétit et on se retrouve après la Graeus. Ok, donc, je viens de finir de manger et ça va, ça allait pour ce que c'était, mais ce n'était pas non plus folichon. La sauce aux haricots, il n'y avait pas d'haricots, en fait. Et le riz, il avait l'air un peu plastique. Du coup, si ce soit chez un Lego, je saurais pourquoi. Bon, on retourne à l'hôtel. Je suis fatigué. Et voilà, je vais commencer normalement à monter les vidéos. Puisqu'il y a d'autres vidéos qui vont suivre. Et puis, voilà, voilà. Ok, donc, là, je viens de descendre du bus. J'ai bien trouvé là où j'habite. Donc, c'est juste devant. Je vais vous montrer, là, il est 16h30. Et pourtant, c'est déjà noir de monde, regardez. Il y a grave du monde à Hong Kong, c'est un truc de fou. Je ne suis pas sûr encore combien de temps je vais rester sur Hong Kong. Peut-être que je vais rester une semaine, voire deux. Ça dépendra parce que le budget n'est pas limité non plus. Mais bon, j'ai essayé de voir comment ça se passe. Je ne regarde pas souvent d'objectifs. C'est parce qu'il y a grave du monde. Et si je regarde trop la caméra, je fais du rentre dedans. Donc, je n'ai pas envie. Donc, je vous montre un peu. Moi, j'habite dans ce bâtiment-là. Il faut que j'aille chercher ma clé qui est au 19ème étage. 19ème. Putain, je ne parle plus français. T'es mal le building. T'es mal le building. L'hubre. Le building, il est grave bizarre. Mais bon, si tu veux avoir des chambres, d'autres moins chères, c'est que des buildings comme ça. Quand t'attends, je me suis perdu, c'est où ? Putain, je ne suis rien con, je crois que c'est là-bas. Dans le bain, c'est ici. Dans le bain d'eau. On va créer ici. Le king. Le king. On vient de me donner la clé pour ma nouvelle room. Donc, je vais aller voir ça et je vais vous montrer en même temps. Les serrures du futur, mon frère. Alors, il m'a dit room numéro 1. Donc, voilà, room numéro 1. Je mets la te car. Et voilà, la room. Voilà. Donc, vraiment très, 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 très sommaire. Il y a une télé. Dans le lit. En double. T'es mal à la salle de bain, mon frère. Vraiment vite fait. Mais voilà, là, c'est moi. Au calme. Donc, voilà. Ça conclut pour la journée d'aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager si ça vous a plu. Et je vous retrouve très, très vite pour de nouvelles vidéos. Bon, bersıyor. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501